et salut tout le monde c'est ganfighter.com et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour eeeh un top allez un top 5 ou je ne sais pas ouais un top 5 on va dire des joueurs qui marchent le plus sur eeeh pour l'achat revente ceux qui peuvent vous rapporter le plus d'argent possible donc on va commencer direct avec le cinquième qui est pastor et d'un coup parce que je vais moi n'importe quoi qui est pastor et alors vous allez prendre de pastor et en un impasse tour et il faut que je cherche du coup voilà bien pastor et vous allez voir qu'en mc il se vend en mc n'importe quoi en mc il se vend à peu près à 800 vous pouvez l'acheter à 800 en prix d'achat immédiat vous pouvez même l'acheter moins cher en prix normal bon peut-être pas 800 allez j'ai acheté à 850 tout à l'heure voilà 900 voilà il y en a plein à 900 à 850 aussi doit y en avoir quelques-uns voilà 850 voilà donc vous l'achetez à 850 vous le mettez en MOC donc MOC ça donne moi j'en ai pris un MC MOC j'en ai pris un à 600 on va dire que ça vous fait 1500 pour le pastoré et encore 1600 à part si vous achetez pastoré un peu moins cher ça vous fait à peu près 1500 pour le pastoré et vous voyez que là c'est 2000 pour du MOC 1900 tiens il y en a un c'est 2000 pour du MOC donc vous vous faites à peu près 500 si vous l'avez payé 900 et que vous prenez le truc à 600 je vais prendre comme moi j'ai fait par exemple moi je me suis fait 500 crédits de bénéfice vous pouvez vous faire plus je pense si vous arrivez à trouver un pastoré qui est mis en prix minime 150 et qu'il y a quelques enchères mais pas trop vous arrivez à l'avoir 400 par exemple c'est tout à fait possible voilà vous faites un peu plus de crédit donc voilà ça c'était pour pastoré le quatrième le quatrième le quatrième le quatrième c'est Cabaye voilà Cabaye Yoann Cabaye alors vous voyez qu'en MOC non en MC il a augmenté d'ailleurs moi je l'avais payé je sais plus combien Cabaye j'irai voir après d'ailleurs en MC il est à 2000 non même pas il est à il est à combien il est à 3000 voilà il est un peu à moins de 3000 il doit être à 2600 2600 je sais pas exactement 2600 allez voilà il est à 1200 non oh je l'ai pas eu le seum bon voilà bah là vous voyez 1200 lui là déjà il va se faire un big 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 bénéfice essayez de faire ça aussi vous faites Cabaye 1500 on va dire de prix d'achat immédiat vous cliquez plusieurs fois sur rechercher rechercher vous allez obligatoirement en avoir un qui va le vendre si vous le faites assez longtemps genre 15 minutes vous allez l'avoir vous voyez là j'ai même pas fait exprès je l'ai eu avec de la chance j'ai vu 1200 dernière fois ce que je faisais je restais appuyé sur rechercher rechercher plein de fois et je tombais sur des 1500 voilà que je revendais 3000 après parce que les gens ne savent pas encore exactement la vraie valeur de Cabaye vu que l'avant c'était très bas et donc du coup qu'ils vendent à 1200 et tout donc vous pouvez vous faire pas mal de bénéfices donc voilà on va dire 2600 en MC parfois moins mais voilà vous allez en MOC vous allez voir que hop en MOC déjà il passe à un peu plus cher il passe à combien ? il passe à 3600 voilà 3200 le moins cher il y en a qu'un on va essayer d'en trouver au moins merde on va essayer d'en trouver au moins deux je pense que c'est pas loin des 4000 en fait voilà hop voilà même plus que 4000 vous voyez vous le mettez en MOC il prend déjà il passe à 4500 même voilà à peu près 4400 ouais 4000 à peu près voilà il passe à peu près à 4000 pour en MOC et comme je vous le dis à MC MOC ça peut s'acheter facile à 600 700 crédit voilà c'est pas cher donc vous l'achetez à 2500 le cabaille plus les 700 on va dire du poste MC MOC ça vous fait ça vous fait j'ai dit combien ? 2600 nanana ça vous fait des 2 ah bah dans le monde 3300 voilà calcul de ouf je suis très mauvais 3300 vous faites un bénéfice là si vous le vendez à 4300 par exemple vous faites un bénéfice de 1000 donc c'est pas mal c'est pour ça que je le place en en quatrième troisième c'est aussi cabaille sauf que c'est en MDC que vous allez le vendre alors après c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de MDC donc je sais pas si les gens voudront l'acheter en MDC mais moi je sais que des fois je le joue en MDC donc enfin même c'est comme ça qu'ils jouent en France dans l'équipe de France ils jouent en milieu récupérateur MDC donc comme vous voyez il faut au moins 6500 voilà 6500 pour le vendre en MDC sachant que vous l'aurez acheté en MC à 2500 et que MC MDC ça doit valoir encore moins cher que MC MOC vous pouvez faire des gros bénéfices pour ceux qui voudraient cabaille en MDC bah voilà enfin s'ils sont intelligents bien sûr ils vont acheter la carte MC MDC et puis ils vont juste changer et pour ceux qui voilà qui ne réfléchiraient pas et qui chercheraient un cabaille en MDC bah vous pouvez le vendre comme ceci voilà euh qu'est-ce que je pourrais dire ah oui le deuxième voilà je passe au deuxième le deuxième c'est qui mon deuxième déjà j'ai un trou de mémoire là c'est qui ah oui c'est Abdenour voilà Abdenour voilà alors Abdenour défenseur central que vous pouvez acheter euh hop que vous pouvez acheter pour euh combien on va dire 1300 je pense d'achat immédiat même pas ah ouais putain sérieux là 2000 d'achat immédiat putain mais je l'ai acheté à 1200 il n'y a pas deux minutes ah ouais je pensais que d'accord bon bah très bien alors 2000 d'achat immédiat et si vous le mettez en pilier vous le mettez en style pilier euh non qu'est-ce que je fais voilà vous allez voir que ça va passer à beaucoup plus euh allez 1000 un peu plus voilà vous allez voir que ça va passer à 3000 1100 3300 3300 voilà vraiment le pilier c'est vraiment le truc le moins cher vous allez voir le style pilier ça passe allez on va aller voir à combien c'est le pilier mais je pense vraiment c'est pas cher à prendre en achat immédiat et après vous le revendez avec pilier ou même sentinelle qui est peut-être mieux euh qui allez on a combien 1000 1500 pour pilier il y a 1000 il n'y a pas moins ah ouais quand même 1000 d'accord euh d'accord je pense que vous pouvez quand même en trouver un peu moins cher parce que moi le pilier tout à l'heure je l'ai acheté à 750 euh bon peut-être parce que j'ai mis 3000 on va baisser attendez on va voir si on peut trouver un peu moins de 1000 quand même ah non quand même bon on trouve à moins de 950 on en trouve quelques-uns à 950 voilà bon vous payez 900 950 voilà vous le revendez donc vous l'achetez allez 1900 1500 parce que des fois ils se vendent à 1500 je suis à peu près sûr il y en a quelques-uns qui vont faire l'erreur bon au pire vous l'achetez 2000 voilà vous prenez un truc à 900 950 ça vous fait 2950 vous le revendez 3600 ou 3700 en pilier ou même en sentinelle je pense que c'est vraiment le meilleur sentinelle vous voyez il y en a qui se vendent beaucoup moins voilà ça se vend à 500 600 c'est peut-être le mieux ça se vend à 500 600 et Abdenor en sentinelle Abdenor en sentinelle je pense que ça se vend plus cher même qu'Abdenor en pilier ah non moins cher bon il y en a un à 2900 donc c'est quand même pas mal sachant que vous achetez Abdenor à 2000 plus 500 on va dire là vous avez vu qu'il y en avait des prix d'achat immédiat à 500 pour le sentinelle ça vous fait 2500 vous pouvez le vendre 2900 c'est pour un seul on va voir le il y en a d'autres voilà vous le vendez vers les 3000 ça vous fait quand même pas mal ça vous fait quand même quelques bénéfices ça vous fait 3000 ouais ça vous fait 500 de bénéfices bon on vaut peut-être mieux le vendre en pilier en fait ça vous fait un peu plus en pilier donc voilà et le dernier le dernier je ne sais plus quel c'est j'ai un trou de mémoire attendez je vais retourner voir mon équipe c'est qui est le dernier c'est peut-être Regatin je ne sais plus il me semble que c'est Regatin attendez on va aller voir hop argent mon petit Regatin adrien adrien alors ils vont à combien perso je l'ai acheté à 1200 ils ont à 1500 en MC vous le mettez comme d'hab en MOC et vous allez voir qu'il va se vendre beaucoup plus cher vous l'achetez à 1500 en MC vous le mettez en MOC et là il va se vendre à 3500 voilà donc c'est vraiment lui le meilleur je pense pour le truc vous pouvez l'acheter facile en MC moi je l'ai acheté à 1200 perso là vous avez bien vu il était allé à 1500 quelque chose comme ça ouais 1500 ouais voilà 1500 vous achetez le MC MOC le changement de poste MC MOC à 800 900 1000 1000 au plus gros bon moi je l'ai acheté à 600 comme je vous l'ai dit tout à l'heure c'était peut-être un coup de chance je sais pas bon on va dire 1000 au plus gros même avec 1000 vous faites 1000 de bénéfices vu qu'ils se vendent 3500 en MOC donc voilà c'est vraiment le plus gros bénéfice c'est le premier Abdenor qui était pas mal aussi enfin voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé c'est pas des gros gros bénéfices mais c'est vraiment pour le début et aussi une autre petite astuce que j'avais déjà dit dans le premier épisode et je vais vous prouver qu'elle marche juste avant la fin de la vidéo Cavani que j'ai acheté à 14500 à 14500 et passé à 20 000 si vous regardez Moutinho que j'ai acheté à 3200 attendez je vais vous montrer que j'ai acheté à 3200 que j'ai acheté oh les oh satan que j'ai acheté à 3700 pardon et passé à 6000 euh oui à 6000 en MC donc vous voyez que comme je vous l'avais dit dans la première vidéo il faut miser sur quelques joueurs euh par exemple moi j'ai misé sur Cavani et Moutinho j'étais à peu près sûr qu'ils allaient augmenter vu leur stat d'un FIFA 15 parce que les gens au début du jeu se fient au prix qu'il y avait sur FIFA 14 en fait c'est à dire que Cavani était pas très bien était pas cher sur FIFA 14 donc ils leur vendent au prix de FIFA 14 sauf que là il est beaucoup plus fort sur FIFA 15 il y a de bien meilleures stats si vous regardez ces stats quand même c'est c'est assez bien il est rapide regardez attendez je vais vous montrer ces stats vite fait regardez ce tir 85 79 de vitesse c'est presque 80 de vitesse c'est parfait dribble il est bon physique il est bon bon après défense on s'en fout il est passé il est quand même pas mauvais quand on compare à Zlatan bon à part les tirs Zlatan qui est super fort et pour le physique qui est un peu plus fort que Cavani ça peut préparer les mêmes stats avec la défense qui est nulle chez les deux mais voilà donc Cavani est très bon et Moutinho c'est pareil assez rapide assez très bon en passe dribble ça va défense il est quand même à plus de 70 71 donc c'est très bien physique ça va et les tirs à 75 ça va aussi donc ça ne m'étonne pas qu'il soit quand même bien monté en à peine un jour donc voilà si je peux vous conseiller de miser sur des joueurs là vous pouvez même encore acheter Moutinho parce qu'il y en a sûrement qui le vendent à je viens de remercier mon pot de bille ça intéresse quelqu'un non mais Moutinho que vous pouvez encore le chopper à 3000 4000 parce que je l'ai encore chopé enfin j'ai encore vu je l'ai pas chopé mais j'avais pas assez d'argent j'ai encore vu à 4000 il part direct mais si vous faites ma méthode vous avez dit vous mettez Moutinho 4000 vous cliquez enfin vous enchaînez les recherches 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 et vous allez bien trouver tomber sur un vous l'achetez vous le revendez 6000 voilà vous faites 2000 de bénéfices tranquille en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos d'achat revente ou sur FIFA 15 ou sur un autre jeu bye bye